Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui ce samedi et on se retrouve dans une nouvelle catégorie de vidéos. C'est parti ! J'ai décidé qu'à partir de maintenant, tous les samedis, je vous présenterai que ça soit un youtubeur ou un instagrammeur, je vous le présenterai sur la chaîne. Donc pourquoi ? Bah tout simplement pour aider à faire connaître des petits youtubeurs qui mériteraient d'être beaucoup plus connus ou pour tout simplement vous faire découvrir une chaîne ou un instagram vraiment pour que tout le monde puisse partager et que tout le monde puisse découvrir de nouveaux comptes. Donc c'est pour ça, tous les samedis, je ferai une courte vidéo qui vous présentera soit un compte youtube soit un compte instagram et aujourd'hui on commence avec un compte youtube. Avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas à mettre le nom de votre chaîne youtube dans les commentaires, j'irai faire un tour et toutes les chaînes youtube que je trouve agréables, que j'aime bien, les vidéos que j'aime bien, je les présenterai en vidéo ce samedi donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Aujourd'hui on commence avec une chaîne youtube que j'adore et que je connais absolument bien c'est Orsuguel. Avant de vous faire un petit peu sa description j'ai décidé de parler un petit peu chiffres et de vous dire exactement son nombre d'abonnés son nombre de vues etc etc parce que je trouve ça quand même intéressant de parler de tout ce qui est chiffres, création de chaîne etc. Donc elle a à son actif 182 vidéos ce qui est vraiment pas mal elle a quand même 4960 abonnés donc on est à peu près au même niveau. Elle a créé sa chaîne le 2 septembre 2015 donc ça fait pas non plus super longtemps, sachez que la mienne a été créée en 2014. Elle a quand même un compteur de 438 000 vues ce qui est quand même énorme ça veut dire que ces vidéos font quand même pas mal de vues et que ça c'est plutôt cool ça veut dire que le thème est intéressant. Pour vous aider un petit peu à vous faire une idée sur cette personne de comment elle peut être, comment elle peut s'exprimer, je vous glisse dans cette vidéo une vidéo présentation ça vous permettra de voir la personne, de l'écouter, voir si ça pourrait vous intéresser. Elle va se présenter, elle présenter ses chevaux et présenter un petit peu sa chaîne youtube c'est parti je vais vous lancer. Salut donc je m'appelle Justine j'ai 22 ans et j'ai la chaîne youtube Orsuguel. Donc pour commencer je suis propriétaire de deux jumeaux qui sont actuellement en pension. Donc ma première jumeau s'appelle Injoy elle a 6 ans, c'est une trotteuse française et je l'ai depuis août 2017 si je ne me trompe pas mais en réalité Injoy je l'ai vue naître donc notre histoire remonte vraiment à plus longtemps que ça et on a passé vraiment un bon bout de temps ensemble. Donc ma deuxième jumeau s'appelle Jean Tonic du Brisant Jean elle nous a rejoint en septembre 2019 donc ça fait vraiment pas très longtemps que je l'ai et c'est une jeune jumeau de 4 ans qui est haussée donc elle est croisée à Palousa, Lusitania et Fjord. Et donc pour parler de youtube maintenant donc la chaîne a été créée il y a 5 ans et c'est pas pour vous dire que j'avais 17 ans à l'époque donc clairement ça me rajeunit pas du tout mais vraiment pas du tout et puis aussi ce qui est important à dire c'est que j'étais pas toute seule au début on était deux dessus mais malheureusement à cause de discord on s'est séparés et j'ai gardé la chaîne parce que vraiment c'est mon gros kiff youtube c'est vraiment mon gros kiff ça l'a toujours été j'ai vraiment toujours adoré partager du contenu et vraiment j'adore c'est difficile à décrire et c'est difficile ça fait 10 000 fois que je tourne pour essayer d'exprimer mais vraiment c'est une plateforme que j'adore. Pourquoi ? Parce que quand on partage des vidéos déjà on partage avec vous ça nous permet d'avoir vos retours même s'ils sont pas positifs ça arrive mais vraiment ça permet de partager avec une communauté de rencontrer des gens ça permet de se faire des souvenirs aussi parce que ça m'arrive souvent de regarder mes anciennes vidéos et de me dire c'était si bien vraiment c'est pour ça que j'adore youtube et puis ça permet aussi de suivre l'évolution de nos juments enfin de nos chevaux ça permet de suivre aussi l'évolution de notre mental et ça c'est super intéressant de voir à quel point nos pensées peuvent évoluer avec le temps et c'est vrai que quand j'écoute la voix d'il y a 5 ans je me dis oh là là my god qu'est-ce que je pouvais dire comme connerie donc voilà c'est hyper intéressant même si j'ai fort honte de mes vidéos de l'époque il y a aussi de très bons souvenirs sur la chaîne notamment ma première plage avec Enjoy enfin il y a plein plein de trucs et c'est pour ça que je vous invite à me rejoindre sur cette merveilleuse plateforme et sur mon compte pour découvrir toutes ces petites choses voilà et donc pour conclure je suis désolée ça fait plus de 3 minutes au moins que je parle elle m'avait dit pas plus de 3 minutes vraiment je suis un vrai moulin paroles c'est un supplice donc pour conclure je te remercie Ludivine tout simplement de m'avoir invitée sur ta chaîne et d'avoir mis la mienne en avant ça me fait vraiment super super plaisir l'entrée d'entre youtubeurs c'est hyper important et surtout des petits youtubeurs comme nous qui ne sont pas du tout connus et reconnus voilà ça fait vraiment plaisir et sachez qu'on fait surtout de notre mieux et qu'on essaye toujours vraiment de faire du contenu de qualité de faire le meilleur contenu possible pour vous divertir et aussi pour nous pour des souvenirs donc voilà je m'arrête ici je suis désolée si j'ai très mal cadré la vidéo de moi même parce que je suis pas douée en ce moment vraiment j'ai repris 10 000 fois j'arrête de parler on s'en fout j'arrête de parler allez la bise voilà vous avez vu sa présentation c'est une présentation assez courte mais c'est pour vous donner un petit aperçu de ce que vous pourrez retrouver sur sa chaîne pourquoi moi j'aime sa chaîne tout simplement parce que Justine c'est une cavalière qui a pas un niveau super haut qui a pas des connaissances super élevées mais pourtant elle veut extrêmement apprendre elle veut vraiment apprendre beaucoup elle veut vraiment toujours se remettre en question apprendre de nouvelles choses observer de nouvelles choses et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que moi j'aime beaucoup les genres de personnes qui ont un petit niveau mais qui pour autant ont plus d'intelligence que certaines personnes qui ont des gros niveaux et qui vont se dire moi j'ai mon galop neuf je me renseigne plus je me débrouille non je préfère quelqu'un avec son galop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mais qui pour autant se renseigne et continue à évoluer continue à apprendre c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup ensuite quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup sur sa chaîne c'est le fait qu'elle ait deux jeunes juments et ça je trouve ça plutôt cool parce qu'en fait on va pouvoir la suivre dans son évolution c'est pas comme si on rencontrait un cheval qui était à la retraite et que du coup il y aurait pu avoir de réelle évolution parce que le cheval saurait déjà tout ou a déjà tout vu évolué en adulte donc c'est ça qui m'intéresse je trouve ça hyper intelligent je trouve ça hyper cool à regarder en fait parce qu'on voit vraiment l'évolution des chevaux et ça c'est très cool qui est aussi sympa entre guillemets à voir même si c'est pas vraiment sympa pour elle mais c'est surtout sympa pour nous de dire que oui ok elle est youtubeuse elle a des chevaux mais elle aussi elle a des soucis par exemple Anjoy elle est déjà à la retraite à son âge et voilà ça nous permet aussi de nous dire que ok il faut relativiser certes nous on a des problèmes avec les chevaux les autres personnes ont des problèmes avec les chevaux comment elle s'en sort comment elle fait comment elle va travailler sa jument etc etc et ça je trouve ça intéressant parce que quelqu'un qui va toujours bien et qui a jamais de problème c'est pas que ça devient lassant mais on a du mal à se rapporter à notre propre vie à nous qui nous avons des problèmes voilà je trouve ça intéressant de voir une youtubeuse qui elle aussi a pas la vie facile a pas des chevaux de rêve parce qu'il y a la santé qui suit pas ou etc etc et ça je trouve ça plutôt bien voilà pourquoi j'aime cette chaîne youtube cette chaîne youtube vous pouvez la retrouver sur youtube sur snapchat et sur instagram donc ça c'est plutôt cool parce que vous pouvez suivre les stories et sa quotidienne et sa vie personnelle et ça c'est vraiment bien moi j'aime bien quand les chaînes youtube sont reliées avec des comptes pour pouvoir vraiment les suivre au quotidien quand les vidéos ne sont pas là donc voilà je vous mets tous les liens en barre d'infos que ça soit sa chaîne youtube son lien instagram et son lien snapchat je vous mets tout en barre d'infos n'hésitez pas à aller sur sa chaîne aller voir ce qu'elle propose n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle vidéo vous avez préférée sur son compte voilà n'hésitez pas à aller y faire un tour c'est vraiment cool de découvrir de nouvelles personnes en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous retrouve samedi prochain et je vous dis à la semaine prochaine